Bonjour et bienvenue sur VidéoFormation. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous parler d'un site très utile pour le français mais aussi pour les langues étrangères. Il s'agit du site le.dufle.net. Pour trouver ce site, utilisez votre navigateur, puis dans Google, tapez le point du FLE et validez avec la touche Entrée ou appuyez sur la loupe. Vous allez trouver dans la première page qui s'affiche le site en question. Cliquez dessus pour en ouvrir un interface. Patientez jusqu'au chargement de la page. Ce chargement est plus ou moins rapide bien sûr en fonction de votre connexion Internet. Nous sommes donc ici sur la page d'accueil du site. Un site qui vous permet d'avoir des cours de langue, d'apprendre et d'enseigner le français et les langues. Vous avez ici un plan du site. Que vous pouvez consulter en allemand. Que vous pouvez aussi apprendre en espagnol, en anglais et en français. Vous pouvez voir toutes les nouveautés qui ont été ajoutées dans le site. Vous pouvez voir toutes les langues. Vous pouvez apprendre à lire, accéder à des exercices du site le point du FLE. FLE, vous l'aurez compris, signifie français et langues étrangères. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce sigle dans les universités ou les facultés de lettres. C'est une discipline à part entière. Une unité de valeur. Vous pouvez également aller dans le menu sur la frame se situant tout de suite ici, sur la gauche avec les activités. Et vous pouvez dérouler en appuyant sur activités. Et vous verrez tout ce qui vous est proposé, comme des activités audio, des chansons, le cinéma, des cours de civilisation sur les fêtes francophones, sur la France, sur la francophonie, sur le monde interculturel, sur la compréhension écrite, la compréhension des médias. Vous avez également bien d'autres sujets encore, comme l'expression écrite, les jeux, la littérature, l'orthographe, la phonétique, des jeux de situation et des pages de vocabulaire. Vous avez la grammaire avec tout ce qui est marqué là. Donc, ça vous permet d'améliorer vos connaissances ou de vous parfaire dans ces connaissances. Vous avez les temps de l'indicatif qui sont repris. Les autres modes, comme le conditionnel, l'impératif, l'infinitif, etc. Et vous avez aussi des publics spécifiques avec les débutants, les enfants, les étudiants ou les français de spécialité pour apprendre à lire ou pour les mathématiques. Vous pouvez accéder aux ressources générales qui vous donnent accès à des contes et des histoires, à la culture générale, à l'humour. Vous avez même des logiciels de français. Nous allons cliquer ici pour voir. Et vous allez voir ici qu'apparaissent des logiciels de français, dont le fameux Images et mots, dont j'ai déjà parlé dans un, ou même dans plusieurs de mes tutoriels. Vous pourrez donc accéder à un grand nombre d'exercices. Pour revenir à la page précédente, cliquez ici, ou Alt plus la touche gauche. Et vous voyez qu'ici, vous avez, par exemple, dans Apprendre et enseigner le français, le vocabulaire. Nous allons cliquer sur Vocabulaire. Et là, nous avez des jeux de vocabulaire, par exemple. Et vous pouvez voir aussi, le contenu. Vous pouvez retourner dans la page d'accueil, en cliquant ici. Et vous aurez l'interface du site tel qu'il était présenté au départ. Avec, cependant, des nuances, car auparavant, vous aviez Alphalire, et maintenant, vous avez Apprendre et enseigner le français. Vous pouvez donc, ici, vraiment vous parfaire en français et en langue étrangère. Vous avez, donc, ici, tout ce qui est possible pour pouvoir vous améliorer. Nous allons prendre l'infinitif et voir ce qu'il y a. Vous voyez, vous avez beaucoup de sujets, et vous pourrez, bien sûr, les consulter à votre guise, et ceci gratuitement. Ainsi, votre français sera meilleur, et vous pourrez, également, consulter les sites dans d'autres interfaces de langue, Et même, accéder à des dictionnaires bilingues, comme ici, avec des traductions, et du multilingue. Vous irez choisir, ici, ceux qui vous intéressent, mais vous verrez que vous pourrez accéder à des dictionnaires de langues étrangères ou de langues françaises. Des dictionnaires spécifiques, par exemple, le dictionnaire de français des affaires. Et il vous suffira, alors, de naviguer, de lien en lien, pour accéder à l'information voulue. Maintenant, vous savez de quoi est composé ce site, qui vous aidera sûrement, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, enfant, étudiant, ou même plus que cela. Ce site est donc à utiliser, sans modération. La formation est terminée, c'est à vous.